Bonjour à tous dans Opinion. Cette semaine, beaucoup de sujets. Nous allons revenir sur l'affaire Benjamin Griveaux. Il n'est plus candidat à la mairie de Paris. Il a jeté l'éponge après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo intime. On va revenir sur cette question de la vie privée. On va revenir également sur la réforme des retraites. Ce texte qui divise arrive à l'Assemblée nationale le 17 février. En commission, la France insoumise a déposé plus de 19 000 amendements. Comment peut-on débattre dans ces conditions, sachant qu'il y a une profession qui ne désarme pas ? Ce sont les avocats. On en parle sur ce plateau. Quel est l'avenir de cette réforme des retraites ? Ce sera le sujet de cette émission avec nos invités. Bonjour, Michel Bauer. Bonjour. Alors vous êtes avocate au Barreau de Bordeaux. Vous êtes spécialisée dans le droit du travail. Et vous êtes aussi la représentante du syndicat des avocats français... Des avocats de France. Des avocats de France. Voilà exactement. Le SAF. Avec nous également Loïc Prudhomme. Bonjour. Vous êtes bien entendu députée de la France insoumise de Gironde. Je ne vous présente pas. Vous êtes un habitué de ce plateau. Je disais, en préambule, on va revenir pour commencer sur cette affaire Benjamin Griveaux. Vous le savez, le candidat à la Marie de Paris a jeté l'éponge. Une vidéo intime a été diffusée sur les réseaux sociaux, avec la conséquence que l'on sait aujourd'hui. Le candidat a renoncé à sa candidature. Michel Bauer, je commence avec vous, l'avocate. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un sujet pareil ? Est-ce qu'on peut encore préserver sa vie privée ? Tout simplement, c'est ça. C'est une intrusion dans la vie privée qui se retrouve mise sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. C'est une intrusion sur la vie privée. Et les réseaux sociaux, on le sait, sont devenus de véritables tribunaux médiatiques. Donc c'est ça la difficulté surtout. C'est qu'on juge par les réseaux sociaux et non plus par les tribunaux. Et Benjamin Griveaux, en effet, victime de cela, visiblement. Moi, je ne connais pas le dossier. Il en fait les frais comme d'autres enfants, comme des adolescents, comme tout à chacun. Est-ce que là, on a l'impression d'être totalement impuissants par rapport à ça ? Parce que ça génère une violence infinie. Oui, mais il faut quand même dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie non plus. Oui, mais il y a une traduction concrète dans la vie. Tout à fait, tout à fait. Mais il a les moyens de pouvoir se défendre, puisqu'il y a visiblement une atteinte à sa vie privée. Et il faudra qu'ils prennent conseil auprès d'avocats qui pratiquent les atteintes à la vie privée et qu'ils fassent des procès à ceux qui ont porté atteinte à cette vie privée. Est-ce qu'il y a des résultats aussi ? Je reste avec vous sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a des condamnations, des précédents aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut quand même se défendre, pour le coup, dans les vrais tribunaux ? Oui, on peut se défendre dans les vrais tribunaux. Mais après, vous savez, il y a l'effet Barbara Streisand. C'est-à-dire que, quelquefois, sur les réseaux sociaux, il y a ce tribunal médiatique qui se met en place. Et de faire un procès, ça met l'accent sur la difficulté et ça en rajoute. Donc, quelquefois, stratégiquement, et ça, je pense que ça relève plus des chargés de communication, il est plutôt intelligent de laisser passer l'orage, puisqu'on va s'intéresser un week-end à Benjamin Griveaux et un autre week-end à Maznef. Donc, voilà. Loïc Prudhomme, vous êtes député. Comment vous le vivez, ça ? Parce que c'est un adversaire politique, Benjamin Griveaux. Pourtant, là, c'est la vie privée qui fait irruption dans la campagne, avec la conséquence que l'on sait. Il renonce à la mairie de Paris. On se dit que... Est-ce que le législateur, à l'Assemblée, on se dit, est-ce qu'on est suffisamment armé pour lutter contre ce genre d'attaque, sachant que ça dépasse, bien entendu, le combat politique, là, pour le coup ? Oui, je pense quand même qu'il faut revenir sur ce que vous disiez. C'est un adversaire politique. Et moi, je me suis engagé politiquement pour débattre sur des idées, faire valoir une autre façon d'organiser la société. Et je ne veux pas mettre les pieds dans ce marigot de tribunal médiatique dont on vient de parler, sur la question de... Est-ce qu'au niveau législatif, on est assez outillé pour faire face à ce genre de situation ? Je pense que oui, puisque madame l'a rappelé, Benjamin Griveaux a à sa disposition les outils pour pouvoir attaquer les gens qui n'auraient pas respecté son droit à la vie privée. Mais ça, c'est après coup, c'est à postériori. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut empêcher la diffusion d'une vidéo intime, compromettante ? A priori, non. A priori, non. Mais c'est effectivement toute la problématique. Cette vidéo a-t-elle été dérobée ? Et donc là, ça rentre dans le champ du respect ou du non-respect de la loi, plutôt, par les gens qui auraient dérobé cette vidéo. Le problème est là, sur ce tribunal médiatique, c'est qu'une fois que le mal est fait, c'est assez compliqué de venir détricoter tout ça et de revenir sur le champ politique, sur le champ du débat d'idées. Et ça, c'est la difficulté. Mais je pense qu'au niveau légal, tout existe aujourd'hui pour faire valoir. Et ça, c'est aussi la loi. Elle n'empêche pas, mais elle permet d'obtenir réparation quand des choses ont été commises de façon illégale. Maître Beauvoir, vous venez réagir. Après, moi, je voudrais juste indiquer qu'on est, en France, dans un cadre quand même très favorable à la liberté d'expression. Et je crois qu'il faut maintenir cette liberté d'expression. Parce que, sous votre question, je sens, est-ce qu'il ne faut pas surveiller tout le monde ? Bien sûr. C'est ce que les gens se disent. Oui, mais effectivement, on est sur une pente trop glissante, après, si on en vient à dire. Voilà, on est sur la liberté d'expression. Donc, c'est une ligne de crête, quand je vous écoute Maître Beauvoir. C'est-à-dire qu'il faut, bien entendu, tout le monde est pour la liberté d'expression. Et à l'arrivée, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement intime, mis à la portée de tout le monde. Il y a des limites à la liberté d'expression. Il y a des limites lorsque vous dépassez et lorsque vous portez atteinte à l'honneur des personnes. Vous avez la diffamation. Vous avez des infractions pénales qui existent. Mais ce n'est pas pour autant et pour quelques cas isolés qu'il faut limiter la liberté d'expression. C'est extrêmement important que nous ayons cette liberté d'expression. Donc, à cet égard, les réseaux sociaux font partie de la liberté d'expression, ce que vous êtes en train de nous dire. Évidemment. Et après, s'il y a des propos diffamatoires, s'il y a des injures, vous avez tous les outils qui existent dans le code pénal pour pouvoir vous défendre. Parce que là, il y a une atteinte à son honneur aussi. Bien sûr. Loïc Prudhomme, si on reste sur le terrain politique, vous y voyez quoi ? Une manipulation, un coup bas. Ça peut venir d'où ? Parce que la bataille à Paris était extrêmement sévère. Déjà, il n'y avait pas besoin de cette affaire. On savait que c'était très compliqué. La majorité présidentielle était divisée, avec Cédric Villani d'un côté, Benjamin Griveaux de l'autre et les autres candidats qui avancent. Mais on savait que c'était déjà très dur, cette campagne. Je ne voudrais pas faire d'analyse à l'importe pièce d'où ça pourrait venir. Je pense que c'est plutôt, moi, le constat que le champ politique est devenu une espèce de champ de bataille où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de respect de la vie privée et on sort du champ politique, justement, avec cette affaire de Benjamin Griveaux. À qui ça profite ? Je ne peux pas le dire aujourd'hui et j'espère que ça n'a pas été commandé ou, en tout cas, préparé pour servir l'un ou l'autre ou tels intérêts ou tels autres. Je trouve juste qu'on est là dans un marigot, je l'ai dit, un marigot qui n'est pas le terrain politique sur lequel, moi, je souhaite évoluer. Et je pense que l'ensemble de la classe politique, majoritairement, ne souhaite pas que l'on s'engage sur ce terrain-là qui est tout à fait abject et dégoûtant. – Aussi néoseuse. Merci pour ces précisions. On va revenir maintenant sur, je crois qu'on aborde cette question essentielle, la réforme des retraites, puisque le texte arrive à l'Assemblée la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 17 février et le combat s'annonce féroce. On va en parler, Loïc Prudhomme, mais avant cela, Maître Bauer, les avocats sont aussi très mobilisés et très remontés contre cette réforme des retraites. Ils ne désarment pas après plusieurs semaines de grèves et d'actions. Rappelez-nous en quelques mots quel est le sens de cette mobilisation, parce que je rappelle juste le cadre. Cette réforme vise à mettre en place un système universel qui met fin aux régimes spéciaux. Les avocats défendent leur régime. – Oui, alors ils défendent leur régime autonome et non pas spécial. C'est très important. Les mots ont un sens. C'est un régime autonome qui se finance. On finance ce régime depuis très longtemps. C'est une caisse qui est excédentaire et qui est solidaire à l'égard des autres régimes et du régime général. – Alors expliquer le solidaire, c'est-à-dire que vous contribuez ? – Oui, on donne, on contribue entre 80 et 100 millions d'euros par an à cette caisse du régime général. En plus, les avocats contribuent aussi dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Ils contribuent aussi à la solidarité nationale. Donc on est une caisse qui est extrêmement bien gérée. Et on nous demande aujourd'hui d'intégrer un régime universel qui va avoir pour conséquence un doublement de nos cotisations. Et en plus de cela, non seulement un doublement de nos cotisations, mais un baisse de notre retraite minimum qui est à 1 400 euros aujourd'hui et qui sera à 1 000 euros demain si on rentre dans le régime universel. Mais on ne rentre pas dans le régime universel, on ne rentrera pas. – C'est une augmentation des cotisations et abaissement de votre retraite. – De la retraite. Et faire entrer les avocats qui sont des professions indépendantes dans un régime universel qui est fait pour les salariés, c'est un non-sens. Les avocats n'ont pas du tout le même fonctionnement que le salarié. On est une profession indépendante. Donc on n'a pas de… Quand on est en arrêt maladie, on ne travaille pas. – Maître Bauer, l'argument du gouvernement, je reste avec vous, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'avocats en France, tout le monde n'en profite pas, tout le monde ne vit pas de ce travail-là. Et on fait souvent le parallèle du côté du gouvernement avec les agriculteurs. À l'époque, ils étaient autonomes, ils étaient très nombreux, ils finançaient leur retraite. Et aujourd'hui, où il y en a de moins en moins, leur régime est déficitaire et c'est très compliqué pour eux. En gros, le gouvernement est en train de vous promettre qu'à terme, vous allez peut-être devenir comme les agriculteurs et que vous serez bien contents d'avoir la solidarité. – Oui, ils veulent nous faire disparaître. Ils veulent nous faire disparaître, tout simplement, parce que l'avocat est gênant. Donc ils veulent faire disparaître les avocats. Mais en aucun cas, la profession, on est trop de monde, etc. Au contraire, on a une pyramide des âges qui est très favorable. Et cette question-là, c'est vraiment pour détourner le débat. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de ne pas rentrer dans ce régime universel. On a une caisse qui est très bien financée, qui est excédentaire, je le répète. – Donc il y a de l'argent au bout. Loïc Prudhomme, comment vous voyez le combat des avocats ? On sait que la France insoumise, vous êtes en première ligne sur ce combat-là. 19 000 amendements, on va y revenir. Mais là, les avocats, vous soutenez le combat des avocats ? – Oui. Avant de parler spécifiquement de ce régime des avocats, c'est-à-dire que c'est un système universel qui est souhaité par le gouvernement, il faut déconstruire déjà cette sémantique qui veut nous faire croire, nous faire croire que c'est leur objectif. Non, leur objectif, c'est de réduire les pensions de tout le monde. Il n'est pas universel parce que déjà, ils ont fait de nombreuses exceptions aujourd'hui, avec notamment les policiers, les gendarmes qui sont sortis de ce soi-disant projet de régime universel. Nous, ce que l'on défend, c'est des régimes qui améliorent la vie des retraités et qui soient socialement justes, qui permettent d'avoir des retraites dignes. Et je pense que le parallèle avec les agriculteurs est intéressant. Le régime des avocats leur permet, alors que le gouvernement ne nous dit pas de pension en dessous de 1 000 euros, leur régime autonome leur permet d'avoir pas de pension en dessous de 1 400 euros. Donc on voit qu'en fait… – Mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est 400 euros de mieux. – Et ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on nous dit qu'on veut un régime universel qui soit plus juste, là, en l'occurrence, non seulement il n'est pas universel, mais il est moins juste parce qu'il va paupériser la retraite des avocats qui seront en retraite. Donc ça, c'est un problème. Et vous parliez de la démographie, et notamment sur le régime particulier des agriculteurs qui aujourd'hui est couvert par la mutualité sociale agricole. On ne peut pas comparer les deux démographies. Effectivement, on a un souci parce que le système aussi, et moi je me bats contre ça, a fait qu'il y a de moins en moins d'actifs agricoles, alors qu'il en faudrait, à mon sens, un peu plus. – Mais vous savez que c'est l'argument qui est invoqué. – Mais oui, c'est l'argument. Mais en fait, c'est un argument. Il se tire une balle dans le pied quand il parle de ça. Parce qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas moins de 48 heures, a dit qu'on ne sera pas en capacité d'assurer aux agriculteurs des pensions pour tous à 1 000 euros. Sa promesse, déjà, il nous dit avec ce régime soi-disant universel, il ne va pas y arriver. Donc on voit que tout ça, en fait, n'est que de déclarations de bonnes intentions. Et quand on regarde, notamment nous, en commission spéciale, et qu'on soulève des lièvres sur comment est financé ce régime soi-disant universel, on s'aperçoit que tout ça ne fonctionne pas. Ils sont obligés d'en faire l'aveu. Le Conseil d'État a vu que c'était un grand flou. Et même dans la majorité aujourd'hui, les personnalités éminentes de la majorité parlementaire à la Commission des finances s'alarment de ce défaut de financement. – Oui, il y a eu ce courrier, il faut qu'on en parle, il y a eu ce courrier de deux députés de la majorité qui ont écrit à Edouard Philippe pour lui demander des précisions sur le financement, sur la méthode, et surtout en disant que rien n'est clair. Alors là, pour le coup, ça vient de la majorité. C'est à la porte de loi votre moulin, ce courrier ? – Évidemment. Déjà, nous, on a dit, le régime, il n'est pas aujourd'hui en difficulté financière. Donc ça, personne ne peut nous prouver le contraire. Moi, j'ai posé plusieurs fois la question, y compris sur des plateaux télé aux députés de la majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un déficit ? Non. Il y a une prévision éventuellement démographique. – C'est ce que dit le corps, le Conseil d'orientation des retraites. Il dit qu'aujourd'hui, tout va bien. Mais en 2027, peut-être qu'il y aura un déficit. Et ça, ça avait été prévu et anticipé. Il y avait le fonds qu'on appelle Fonds Jospin, qui est aujourd'hui doté d'un peu plus de 30 milliards d'euros pour pouvoir couvrir ce petit pic démographique qui arrive là en 2027. – Donc il y a un fonds. Il faut que les gens comprennent ce que c'est le sujet très compliqué. Mais en tout cas, il y a ce fonds qui est prévu. Il y a 30 milliards d'euros qui sont déjà sanctuarisés, préservés pour absorber… – Voilà, qui étaient prévus pour absorber cette période qui peut éventuellement être un peu tendue. Mais après, en fait, l'histoire du financement qui est relevée par Émilie Cariou et le député Saint-Martin, c'est comment le financement durable de ce régime par points va pouvoir se faire, sachant qu'on a des lièvres que l'on a soulevées en commission spéciale sur, par exemple, l'alignement du régime de cotisation des fonctionnaires sur les cotisations du privé, qui va créer un trou extraordinaire dans les caisses de la Sécurité sociale. – Il va falloir augmenter les salaires des enseignants, des fonctionnaires. – De tous les fonctionnaires, notamment de la fonction publique d'État. Et donc tout ça n'est pas financé. Donc le rapporteur de la commission des finances s'en inquiète et demande comment tout ça va être compensé. On a aussi le flou absolument artistique qui est entretenu autour du revenu moyen d'activité, qui est censé être un indicateur que l'INSEE devrait produire… – Mais qui n'existe pas. – Qui n'existe pas et qui a pour objectif de baisser la moyenne du revenu moyen pour pouvoir baisser les pensions, sachant qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un salaire moyen, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un revenu moyen d'activité. Donc ça, ça n'existe pas. Tout ça nous fait qu'y compris dans la majorité, maintenant, on ne peut plus continuer à légiférer sur du vide, sur des manques, sur des flous et sur, visiblement, une trajectoire qui nous amène dans un mur budgétaire. Et pour que les gens de la majorité s'en inquiètent, ça veut dire qu'on avait raison du premier jour. Mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Et moi, je suis content qu'aujourd'hui, on soit rejoint dans nos analyses par de nombreuses voix. – Y compris dans la majorité. – Y compris dans la majorité, mais y compris dans des économistes qui soutenaient même ce régime par points il y a quelques semaines et qui s'aperçoivent que tout ça est pure foutaise. – Alors, Michel Bauer, comment vous regardez les débats qui s'annoncent à l'Assemblée ? On sait que ça va être féroce, on va y en venir dans un instant, mais vous êtes mobilisée, vous nous l'avez dit, contre cette réforme depuis plusieurs semaines. Vous en attendez quelque chose de cette arrivée du texte à l'Assemblée nationale ? – Oui, tout à fait. Et nous, avocats, nous faisons du lobbying, clairement, auprès des parlementaires et notamment des parlementaires LERM, puisqu'on le voit, il y en a certains qui reviennent en arrière, qui se disent qu'ils ont sans doute fait une erreur en soutenant le projet. Donc, on espère, avec ce lobbying, les convaincre qu'il n'y a pas à rentrer pour les avocats dans ce régime universel. Et même, moi, j'irai plus loin, parce que je suis du SAF, même ce régime universel n'a pas lieu d'être pour tout le monde, puisque, vous l'avez exprimé tout à l'heure, universel, en plus, c'est un mot qui veut dire des choses qui sont positives. Mais en réalité, ce régime, il n'y a rien de positif pour personne et pour aucune tranche, une catégorie de professionnel. Alors, on va parler de stratégie, parce que c'est ça qui va être compliqué. Ça va être le nerf de la guerre. En commission, 19 000 amendements. Vous avez noyé cette commission avec... Ça ne passe pas. On ne peut pas examiner 19 000 amendements. Et on va se retrouver à l'Assemblée nationale dans cette configuration-là. Clairement, la stratégie de la France insoumise, c'est de faire de l'obstruction, c'est de bloquer tant que faire se peut le texte et de conduire le gouvernement au 49-3, parce qu'il y aura toujours cette solution, cette porte de sortie, au cas où. — Non, on n'a pas noyé la commission spéciale. On a apporté les questions légitimes qui se posent également dans la rue. On les a portées... C'est notre rôle. C'est mon mandat, en tout cas le mien. On les a portées à l'Assemblée nationale, en commission spéciale, pour avoir des réponses. Je vous dis qu'on avait soulevé des lièvres sur des choses qui n'étaient pas claires, où le gouvernement ne sait pas nous répondre. On s'est arrêté à l'article 25 ou 26 de mémoire, mercredi soir. J'étais en séance en commission spéciale. La loi va jusqu'à l'article 65. Donc il faut qu'on ait des réponses sur toutes les questions que l'on porte. Et c'est pas noyer le débat ni faire de l'obstruction. Moi, ce que je comprends pas, c'est sur une réforme qui remet tout l'ordre social, qui est aujourd'hui... Qui date de 60 ans, qui était au sortir de la guerre avec le Conseil national de résistance. Le gouvernement fait de l'obstruction. Il veut nous faire avaler ça 4 jours pour étudier l'étude d'impact, poser des amendements, 2 semaines en commission spéciale, 2 semaines dans l'hémicycle. On peut pas remettre, cul par deux-six-têtes, si je peux m'exprimer ainsi, l'ordre social qui fonde notre vivre ensemble en 2 semaines. Et donc nous, on prétend que s'il faut faire une réforme, on prend le temps de la discuter, on débat de tout. Et nous, on pense que ce régime actuel par répartition, il est à améliorer. Et donc, on a aussi proposé des amendements pour améliorer. Mais on pense que cet enfumage de régime universel plus juste, il faut qu'on le dénonce, il faut qu'on le pointe. Et on le fera en séance, comme on l'a fait en commission spéciale, avec des questions précises, pour avoir des réponses précises et que les gens comprennent ce qui est sous-tendu par ce projet de réforme. – Alors justement, en séance, vous êtes 17 députés à la France Insoumise. Ce texte, il y a 84 heures de bloqués, d'examens. Ça passera pas ? 19 000 amendements, vous êtes 17. Alors déjà, première question, comment vous allez faire pour siéger jour et nuit à 17 quand en face, ils sont 300 sans compter le modem ? – Alors vous faites bien de dire que ça rentrera pas. Donc l'obstruction, on voit de quel côté elle est. C'est-à-dire qu'on nous met un mur. Et donc moi, je sais pas comment on fait mieux de l'obstruction qu'en mettant un mur au bout des débats. Donc l'obstruction, elle est pas du côté que l'on pense aujourd'hui. Comment on va s'organiser ? Écoutez, comme on l'a fait depuis 2 ans et demi sur des textes très importants, on va se mobiliser avec… – Mais à 17. – Une noria, un tour de rôle. – Vous allez siéger à tour de rôle, vous allez dormir, revenir en séance, redormir, vous reposer, manger, parce que ça va… – Effectivement. – On va rentrer dans des questions extrêmement basiques. – Oui, oui, mais ça va être une bataille aussi où il y aura un engagement intellectuel, mais aussi physique. On l'avait déjà mené dès notre arrivée à l'Assemblée nationale sur la réforme du Code du Travail, où à 17, on avait mené une bataille. Mais je pense que celle-ci, elle est encore plus importante. En tout cas, elle va nous engager encore plus. On est 17, mais il y a aussi le renfort, et je tiens à le souligner, des 16 députés du groupe GDR qui aussi sont sur des positions assez similaires à la nôtre. On posera d'ailleurs ensemble une motion référendaire dès lundi pour demander à ce que ce projet de réforme… – Donc est-ce que là, l'opposition de gauche, c'est-à-dire LFI, l'EPS, l'EPC, tous ces députés de gauche vont là, pour le coup, faire bloc et vous allez travailler ensemble ? – En tout cas, avec le groupe communiste GDR, oui, sans aucun souci. On est sur les mêmes positions. Avec le Parti socialiste, c'est un peu différent, parce que certains et la grande majorité sont plutôt d'accord avec le fait qu'il faille une retraite par point, ce que nous, on réfute absolument. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des lignes de convergence, mais on y travaille, parce qu'on pense que c'est trop important pour aujourd'hui juste faire de l'épicerie, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc on va organiser ça pour être présent, pour mener la bataille, pour mener à bien aussi le mandat qui nous a été donné, de reporter les revendications, les questions légitimes de la rue dans l'hémicycle et pour avoir enfin des réponses sur ce grand flou. Et on le voit, on voit que cette étude, elle est truffée de 29 ordonnances, c'est-à-dire on nous dit vous allez voter un texte et puis on verra après, si la conférence de financement arrive à trouver des solutions, on légiférera par ordonnance, ça n'est pas possible. C'est aujourd'hui prendre le Parlement pour un paillasson, je veux dire que même les Playmobil qui votent depuis deux ans et demi... Les Playmobil, ce sont les députés de la majorité. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle et je pense qu'ils... Alors on les appelait au début les députés Godillot, maintenant c'est Playmobil. Oui, je vous laisse choisir le terme qui vous paraît le plus approprié, les deux me vont bien, mais voilà, ça n'est plus possible aujourd'hui de continuer sur ce registre-là. Une dernière question à tous les deux, avant qu'on parle des municipales, il nous reste cinq minutes, je voudrais qu'on revienne sur les municipales à Bordeaux. Maître Bauer, il y a une porte de sortie pour le gouvernement, c'est le 49-3. S'il décide d'aller jusque-là, ce sera enterriné tel quel. Vous redoutez que le gouvernement fasse ce passage en force, parce que ce sera certain échec, mais à la fin, le texte sera voté ? Moi, je ne redoute pas, mais c'est vrai que ce serait déplorable si on passait par le 49-3. Ce serait vraiment déplorable, parce que tout est passé par le 49-3 déjà. Là, vous avez les ordonnances travail qui sont passées par le voie des ordonnances. Alors, ce n'est pas 49-3, mais vous avez les ordonnances. Ça, c'est un scandale, ces ordonnances avec le plafonnement Macron au Conseil de Prud'homme. Bon, ce n'est pas ordonnances, mais 49-3, ce n'est pas possible. Et puis politiquement, je ne sais pas. Oui, oui, ce que j'allais dire, c'est un aveu de faiblesse incroyable, un 49-3 contre sa propre majorité. Ce serait une victoire à la Pyrus, Loïc Prud'homme, ou ce serait un échec ? Ce n'est pas une victoire. Non, mais ce serait une victoire à la Pyrus. Politiquement, c'est un suicide. Enfin, déjà, il est très mal en point, notre président Macron, et on le comprend, parce qu'il ne fait que des mesures antisociales, et les gens s'en aperçoivent de plus en plus. Et ça serait se tirer une balle dans les deux pieds. Donc là, vous n'envisagez pas le 49-3 ? Moi, ce n'est pas moi qui ai la main là-dessus. Pas encore. On verra quand on sera au pouvoir, si on l'utilise. Mais je ne crois pas que ce soit dans notre ADN. Mais là, en l'occurrence, je pense que ce serait une énorme erreur politique. Une erreur politique, oui. Clairement. Il nous reste trois minutes. De toute façon, donc, cette réforme des retraites, on va en parler, bien entendu, sur TV7, dans les colonnes de Sud-Ouest. Ça va être l'actualité de ces prochains jours. On va vraiment être focalisés là-dessus. Les municipales à Bordeaux, Louis Prud'homme, La France Insoumise est avec Philippe Poutou. Vous, selon le dernier sondage qui est sorti pour Sud-Ouest et France Bleu, 9% d'intention de vote, déjà, pour le candidat du NPA, soutenu par vos troupes de la France Insoumise. Une question très simple. S'il arrive au 10% au soir du premier tour, est-ce qu'il se maintient ? Et vous êtes pour ce maintien. Je pense qu'avant de parler du soir du premier tour, on va déjà parler de la campagne. Je pense que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, Philippe Poutou, qui est le candidat d'un rassemblement entre Bordeaux Debout et le NPA, qui s'appelle aujourd'hui la liste Bordeaux en lutte, porte un message qui n'est porté par aucun des autres candidats, celui de l'écologie populaire, à savoir que l'écologie, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de la population bordelaise, mais que ça doit profiter à tout le monde. Et donc, moi, je fais confiance à Philippe Poutou pour porter ce message fort. Et donc, voilà, en termes de propositions. – Là, vous êtes quand même sur une perspective, oui, presque à 10%. – Oui, ça dépend des marges d'erreur, le précédent sondage. – Il avait fait quand même 2,5% au dernier municipal à Bordeaux. Ce n'est pas la même musique, là. – Ah non, ce n'est pas la même musique, ce n'est pas la même candidature non plus, même si c'est le même candidat, mais c'est sur un champ politique qui est aujourd'hui, je vais dire, plus large, puisqu'il va, de ce que nous, on qualifie, c'est comme ça qu'on se qualifie, une gauche radicale et écologiste. – Alors du coup, est-ce que vous envisagez, vous en parlez, possiblement de se maintenir cette quadrangulaire ? – Écoutez, on va voir déjà où on en sera au soir du premier tour. Peut-être que la question se posera à Pierre Urmi, qu'est-ce qu'il se maintient s'il est derrière Philippe Poutou ? Voilà, aujourd'hui, tout est ouvert. Je pense que la campagne a démarre à peine pour la liste que moi, je soutiens. Et puis, voilà, il est d'abord temps de faire du débat d'idées. Moi, je vous disais que je me fais de la politique pour débattre sur des options et des idées. Et je pense que là, il y a vraiment un débat d'idées et des choses… – Il y aura d'ailleurs un débat avec les principaux candidats sur TV7. – Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment des choses très différentes à affirmer, voilà, pour ces quatre candidats. – Bon, Michel Bauer, les avocats ont participé à cette campagne ? Certains d'entre vous sont allés à la permanence de Thomas Cazenave lui rendre ses cartes d'électeur. Là, pour le coup, vous parliez de lobbying tout à l'heure, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, vous avez signifié aux candidats d'En Marche que, en tout cas pour les avocats qui étaient présents, il n'aura pas leur voix. – Oui, oui, oui. Et puis les avocats, vous savez, c'est une profession qui est plutôt de droite. Et beaucoup ont voté pour Macron. Beaucoup sont déçus de Macron. Et ils ne voteront pas LERM. Donc ça, c'est sûr, La République En Marche s'est terminée pour la plupart de mes confrères. – Là, c'est cette réforme des retraites qui a mis le feu au cours et qui a fait la rupture avec ce président de la République. – Ça, c'est sûr. Je pense qu'il a perdu 70 000 voix, Macron, avec cette réforme des retraites. Ça, c'est certain. – Alors, est-ce que les avocats peuvent voter Philippe Poutou, soutenu par la France insoumise ? – Tout est possible. – Moi, j'ai des confrères qui me le disent, qui suivent les débats parlementaires et qui disent même, j'aurais jamais cru de ma vie que je serais d'accord avec la France insoumise. J'ai entendu cela. – Voilà, donc, Loïc Prudhomme, en tout cas, le débat sur les retraites… – Donc, vous avez des voix. – Donc, on est des bons avocats pour les avocats. – Bon, vous voyez, tout arrive. En tout cas, cette réforme des retraites, bien entendu, elle rebondit sur, elle rejaillit sur la campagne des municipales. Cette campagne est à suivre, bien entendu, sur TV7 et dans les colonnes de Sud-Ouest. Merci, Loïc Prudhomme, d'être venu sur notre plateau. Donc, là, on sait que dans les deux semaines, ça va être très, très intense pour vous. Maître Bauer, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée dans le droit du travail au Barreau de Bordeaux. – Merci. – Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci, au revoir.